Connaissez-vous l'histoire du jeu vidéo qui a retourné la communauté ? Mais si, ce jeu sorti en 2017 développé par Nintendo ! Non ? Vous ne voyez pas ? Et bien sachez que c'est Zelda Breath of the Wild ! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'histoire de ce superbe jeu. Tout commence dans le royaume d'Hyrule qui est gouverné par le roi Boham, Bosforamus, Hyrule et de sa fille Zelda. Cette fille a un garde rapproché qui est nul autre que notre héros, Link. Link est le personnage principal qu'on incarne. On ne sait pas grand chose sur lui, à part qu'il est le garde rapproché de Zelda et qu'il vient du clan Sheikah. Link est tout le temps aux côtés de Zelda pour la protéger. Même devant les gardiens, il est prêt à sacrifier sa vie pour la sauver. Zelda a un rôle très important dans l'histoire car elle a un pouvoir, le pouvoir du sceau. Le royaume est principalement gardé par deux types d'entités. Les gardiens ainsi que 4 personnes aux pouvoirs exceptionnels. Ce sont les 4 prodiges. Et à l'intérieur de ces 4 prodiges, on retrouve Mipha du clan Zohora qui peut soigner les autres avec son pouvoir. Elle possède la créature divine Varuta. Révali du clan des Piaf qui peut voler à haute altitude et qui possède la créature divine Vamedo. Daruk du clan Gouron qui possède un bouclier le protégeant de toute attaque et possède la créature divine Varudania. Urbassa du clan Gerudo qui peut envoyer des éclairs à volonté et possède la créature divine Vanaboris. Un jour, dans le royaume d'Hyrule, une mystérieuse entité va venir corrompre le royaume. Il s'agit bien sûr de Ganon. Alors, que fait Ganon ? Il commence par corrompre tous les gardiens qui deviennent maléfiques et commencent à détruire le royaume. Il crée 3 ombres, à savoir l'ombre de l'eau qui va affronter Mipha, l'ombre du vent qui va affronter Révali, l'ombre de feu qui va affronter Daruk et l'ombre de la foudre qui va affronter Urbassa. Mais malheureusement, elles vont gagner. A partir de là, il reste Link, Zelda et le roi. Le roi va finir par périr dans la guerre. Il reste donc Link et Zelda. Ils vont essayer de fuir mais se font rattraper par les gardiens et Zelda utilise un mystérieux pouvoir pour les repousser. Car ils ont gravement blessé Link. Elle ordonne aux gardes restants d'emmener Link au sanctuaire de la Renaissance pour le soigner. A ce moment là, Zelda essaye enfin d'utiliser son pouvoir pour sceller Ganon à tout jamais. Enfin, ça c'est ce qui aurait dû se passer. Parce que 100 ans plus tard, Link se réveille mais aussi Ganon. Alors là, dans l'histoire, vous avez pour mission de délivrer les créatures divines des ombres de Ganon. De vous préparer à le vaincre. Et vous devez infiltrer le château, passer les gardiens, les gardes et les monstres. Enfin bref. Pour arriver chez Ganon pour le combat final. Et voilà, c'était l'histoire de Zelda Breath of the Wild. Si vous avez kiffé, abonnez-vous, likez. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye !